N'importe qui voyage à travers le monde, ou là où vous habitez, vous allez trouver un maison Chabad, un centre Chabad, avec des shluchim du rabbi. Il n'existe pas aujourd'hui un pays, sauf des endroits où il n'y a pas de juifs, qui n'y a pas un représentant, un chalier du rabbi avec un centre. Est-ce que vous savez où est le premier, et quand était le premier, ce qu'on appelle le Bet Chabad, le centre Chabad ? A été ouvert. En général, on pense que c'était en Californie, je crois qu'avec Reb Shlomo Kunin, ou un autre chalier, je ne me souviens pas exactement maintenant. C'est ce qu'on pense habituellement. Mais vous savez, surprise, ce n'est pas le cas. Mais avant que je vous dise, c'est quoi ? Disons ensemble le chapitre 100 de Tihilim, pour remercier Akkadosh Baruch Hu pour le miracle, et pour prier Akkadosh Baruch Hu pour la sécurité de tous nos soldats, des otages qui retournent déjà. Et que nous tous, on soit déjà délivrés, puisqu'on est tous otages. Et je ne parle pas seulement à Hollande, ou ailleurs en Europe, nous sommes tous otages dans cet exil. Et nous devons sortir, être délivrés, et rentrer chez nous. Chez nous, c'est Eretz Israël, avec le Bet Tebekdash. Alors, C'est là qu'à mes chers amis, ensemble, prenez un pièce, un billet, mettez dans la boîte, et revenir à ma question. Donc, premier Bet Rabat, eh bien, la paracha de cette semaine nous raconte. Avram Avinu est arrivé à Bercheva. Bercheva qui est dans le désert. Negev. Vayita Echel. Il a planté un Echel. C'est quoi, c'est Echel, en général ? On traduit, un arbre. Mais intéressant. Comme souvent dans la Torah, il y a différentes opinions. La vieille blague. Deux Juifs, trois opinions, au moins. Dans ce cas, d'ailleurs, il y a trois opinions. C'est ce que ça veut dire le mot Echel. Et ce n'est pas la sorte de yaourt qu'ils vendent en Eretz Israël, qui s'appelle Echel. Alors, comme je disais, une opinion Echel, un arbre. Deuxième opinion, Echel, un verger complet de fruits. Troisième opinion, un hôtel cinq étoiles. C'est quoi l'idée ? C'est quoi ces différentes opinions ? Et en réalité, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui ? Qu'Avram Abinu, il a planté un arbre. So what ? Il n'a plus un verger. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Et la Torah est là pour nous enseigner quelque chose. Eh bien, est-ce que la Torah nous enseigne ici un comportement que nous devons, nous, copier d'Avram Abinu ? On sait bien qu'Avram Abinu, il avait une politique maison ouverte. Tout le monde était bienvenu chez lui. Tout le monde recevait un repas. Tout le monde était accueilli. D'ailleurs, il fait même attendre à Kadosh Baruch Hu pour recevoir ses invités. Un cœur immense, qu'il a utilisé aussi pour une raison, pour propager la croyance monothéique en un Dieu. Mais si la Torah nous enseigne trois aspects de comment recevoir des personnes et à quel point nous devons faire le maximum pour qu'une personne qu'on invite, et d'ailleurs qu'on invite tout le monde, qu'il se sente à l'aise. Première chose, Bercheva, un désert, chaleur. Quelqu'un qui passe, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de lui offrir un peu de l'ombre de cette chaleur ? Première chose, dit Avram Abinu, D'abord, il accueille avec un peu d'ombre. Rafraîchis-toi. Deuxième étape, voilà un verger. Des fruits, serre-toi, mets-toi à l'aise. Dans l'ombre, mets-toi à l'aise. Tu es bien à l'aise ? Rentre chez moi. Je vais t'accueillir, un hôtel cinq étoiles. Rachid, il dit le beau, échelle représente Aleph, Achila, Shim, Shtiya, Lamed, Lina. Manger, boire et dormir. Donc Avram Abinu ne d'offre pas seulement repas. Il nous enseigne comment nous devons accueillir chaque personne. Donne-lui tout ce que tu peux et plus. Et d'ailleurs, ça c'est le concept de Bet-Rabat, où chaque personne se sent à l'aise dans la maison d'Akadosh Baor. Eh bien, Ribbonnechele-Lam, on veut déjà être à l'aise dans ta maison, notre maison, le Bet-Amikdash, à Yerushalayim, avec Mashiach, aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça c'est l'aise dans la maison d'Akadosh Baor. Et d'ailleurs, ça c'est l'aise dans la maison d'Akadosh Baor.